alors qu'est ce que la masse monétaire tout simplement c'est la quantité de monnaie en circulation dans une économie à un instant t donc maintenant aujourd'hui on sait qu'il ya tant de monnaie en circulation dans une économie cette masse monétaire varie évidemment tous les jours puisque tous les jours on crée où on perd la monnaie donc il a deux types dans la masse monétaire il ya les actifs monétaire les actifs non monétaire les actifs monétaire on a la monnaie fiduciaire donc pour la partie billets la monnaie scriptura donc les chèques même si c'est de plus en plus rare la monnaie divisionnaire les pièces donc ça ça menait à disparaître aussi est évidemment maintenant c'est beaucoup les cartes bancaires et les virements en temps et bon maintenant il ya aussi la partie crypto monnaie qui commence à arriver au niveau des actifs non monétaire donc ce sont des actifs qui ne peuvent pas s'échanger tout de suite en moyen de paiement mais qui peuvent l'être par la suite donc il ya toute la partie épargne donc le livret a le pel tous les différents placements les investissements donc l'immobilier par exemple notamment également les différents placements donc actions obligations ça ce sont des actifs non monétaire on va parler des agrégats monétaire donc c'est en fait ces agrégats permettent de mesurer la composition de la masse monétaire je vais vous donner un graphique donc on a les agrégats m1 m2 et m3 donc dans les agrégats m1 donc on a par exemple le compte courant on a les pièces on a les billets les chèques par exemple tout ce qui est la partie virement compte bancaires dans les agrégats m2 donc on reprend les agrégats m1 auxquels on va ajouter tous les placements à vue donc là c'est la partie qui est le placement donc actions obligations ou épargne et ensuite on a les agrégats m3 qui reprennent encore les agrégats m2 auxquels on va ajouter toutes les parties placements investissements immobilier par exemple tous ces participations des entreprises etc et donc en fait on parle notamment de liquidité donc en fait la liquidité c'est quoi c'est la capacité d'un actif donc monétaire ou non monétaire est transformé en moyenne paiement et donc justement comme vous pouvez le voir dans les agrégats donc l'agrégat m1 est extrêmement liquide puisqu'il peut être très facilement transformé en moyenne paiement alors que l'agrégat m3 il va falloir passer par de l'immobilier donc par exemple pour l'immobilier il va falloir aller à haut notaire il va falloir faire la transaction et ensuite on va disposer de l'argent pour pouvoir le dépenser donc c'est extrêmement peu liquide il faut du temps il faut de la manipulation pour pouvoir réussir à le transforme en moyenne paiement non Sous-titrage ST' 501